Générique Bonjour et bienvenue à notre commencé financier quotidien du vendredi. Voici ce qui fait la une sur les marchés aujourd'hui. Uber Technologies a informé l'organisme britannique de protection des données que 2,7 millions de comptes d'utilisateurs avaient été affectés par la fuite de données en 2016. Le bitcoin a rapidement dépassé les 11 000 $ pour atteindre un record haussier pour le sixième jour consécutif mercredi après avoir gagné plus de 1 000 $ en seulement 12 heures. La session calme du brut mercredi suggère que les traders sont dans l'expectative avant la réunion de l'OPEP aujourd'hui. La paire livre-dollar montre une puissance haussière soutenue par la positivité du CCI et de l'ADX. La paire dollarienne commence à fluctuer, l'ADX indique un élan haussier grandissant et d'après l'Average True Range, une faible volatilité est attendue. Le cours du pétrole brut reste relativement calme avec le Rate of Change qui donne un signal haussier ainsi que le RSI. Le cours de l'or exécute une correction mineure. La stochastique et l'Average Directional Index restent positifs pour le moment. L'indice PMI manufacturé de l'ISM pour les Etats-Unis sera publié à 15h GMT. L'indice PMI manufacturé de Markit pour la zone euro à 9h GMT. L'indice PMI manufacturé du Nikkei pour le Japon à minuit 30 GMT. Les prix payés de l'ISM pour les Etats-Unis à 15h GMT. L'évolution nette de l'emploi au Canada à 13h30 GMT. Et le nombre Baker Hughes de forage de pétrole aux Etats-Unis à 17h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marché de ce vendredi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés.